Il est surpris par les bonnes réactions des femmes. Comment ça se fait ? Eh bien c'est Cyril. Mais d'abord, ici Alex et Paola, nous accompagnons les hommes motivés et actifs pour dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour oser rencontrer, attirer et séduire les femmes qui leur plaisent. Cyril c'est un client de mon programme entièrement en ligne qui s'appelle Magnétisme Masculin. Il y a un programme comme ça. Et je débriefais, elle sait parce qu'elle participe aux sessions Zoom de débriefs avec les clients. Et Cyril n'avait jamais abordé une femme dans la vie réelle. Et il est tout étonné d'avoir quasiment que des super réactions. Alors comment ça se fait d'après toi Paola que Cyril, c'est un homme de 22 ans, il n'est ni moche ni un mannequin de ouf ? Non franchement, je suis agréablement surprise de voir que quasiment tous tes clients sont de beaux hommes. Franchement, de l'extérieur, je ne me dirais pas forcément que ces hommes-là ont des problèmes pour draguer parce que c'est des gens normaux quoi. Oui, alors c'est des gens normaux. Cyril n'a pas des bonnes réactions parce qu'il ressemblerait à un mannequin, parce qu'il ne ressemble pas spécialement à un mannequin. J'aimerais ton avis féminin Paola sur pourquoi la plupart des femmes réagissent bien quand on les aborde un tant soit peu correctement dans la vie réelle. Comment ça se fait ? Parce qu'on imagine en tant que mec, les mecs débutants imaginent qu'ils vont importuner, qu'ils vont emmerder les femmes, qu'ils vont déranger. Et c'est pour ça qu'ils flippent. Alors déjà, on aime presque tous le contact humain. Ensuite, se faire aborder par un inconnu de façon courtoise et agréable, c'est plaisant. Ça nous fait un petit ego boost. Ça nous fait plaisir parce que sentir qu'on plaît, c'est toujours agréable. On se dit que pour une fois, on n'est pas tombé sur un relou. On est tombé sur quelqu'un qui a de l'intelligence sociale et qui sait aborder correctement. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Et puis, il y a également le fait qu'on reconnaît que ça demande du courage. Et on se dit, tiens, cet homme a brisé le silence. Cet homme a outrepassé ses barrières pour venir me parler parce que je lui ai tapé dans l'œil. Et il a fait l'effort de venir vers moi. Et ça, c'est quelque chose de remarquable, de notable. Et franchement, on est toutes flattées quand on voit qu'on plaît à quelqu'un et que cette personne dépasse ses peurs et ses barrières pour venir nous dire quelques mots gentils. Oui. Et l'écrasante majorité des femmes apprécient qu'un homme puisse être audacieux et courageux. Et oui, il y a des bons résultats. Donc toi aussi, tu as le droit d'y aller et aborder des inconnus à partir du moment où tu le fais en respectant le consentement et la liberté qu'une femme a de ne pas donner suite. Et bien, tant que c'est une proposition et pas une imposition, c'est tout bénef. Et d'ailleurs, je rajouterais que là, on est en juin 2020, donc juste après la crise du coronavirus. Personne s'est vu, personne n'a dragué pendant, presque personne, pendant deux mois. Et là, c'est carrément le bon moment pour y aller parce que tout le monde est assoiffé de contactement. Tout le monde a envie d'aller à nouveau les uns vers les autres. Donc c'est le moment. Clairement, c'est le moment. Il faut sauter sur l'occasion. Si tu as apprécié la vidéo, mets un pouce vers le haut. On en discute dans les commentaires. Et abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être notifié. Et si tu veux aller plus loin avec nous, tu peux télécharger le guide PDF gratuit qui est dans la description juste en dessous. Ou bien également faire un tour sur le site d'Alex, qui est institutemolinkis.com, c'est ça ? Oui. Et faire un petit tour sur son programme en ligne qui s'appelle Magnétisme Masculin, parce que c'est un bijou. À demain. À la semaine prochaine. Non, à demain. Ouais, non. À demain. À toi, tu vas t'absenter une semaine. Les vacances. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada